En mai, fin mai et début juin, vous serez appelés aux urnes pour les élections européennes pour élire vos députés européens au Parlement de Strasbourg qui représentent 460 millions de citoyens. Et puis l'euroscepticisme à cette occasion va-t-il progresser ou va-t-il au contraire plutôt régresser ? Nous allons pouvoir le mesurer et c'est l'occasion de poser toutes ces questions aujourd'hui dans ce débat qui est aussi une consultation citoyenne. Vous pouvez donc intervenir librement. Cela fera l'objet d'une restitution, une restitution par écrit. Nous allons vous proposer de dialoguer avec nos trois invités. Alors on commence au d'abord, parce qu'aujourd'hui on est majoritaire. Vous avez remarqué, c'est pas rien. Nathalie Oiseau, bonjour. Vous êtes ministre des Affaires européennes depuis un an. sous la pression, sous la présidence, pardon, des militaires, madame Macron. Alors, sous la pression, sous la pression aussi, forcément. Vous étiez précédemment directrice de l'ENA. Alors nous sommes aussi avec Sylvie Guillaume. Vous êtes députée européenne pour les socialistes et démocrates depuis 2009 et depuis 2014. Sous la pression de personne, mais si vous avez les élections européennes, vous avez été vice-présidente, premier vice-présidente en 2014 de ce Parlement européen, à Saint-Denis. Pierre Noscobici, bonjour. Commissaire européen en ce qui vous concerne aux affaires économiques et monétaires et à la fiscalité. Ancien ministre de l'économie sous la présidence, alors on va dire cette fois-ci Hollande. Alors, je vais demander à mes invités de faire des réponses courtes pour que vous puissiez le plus possible intervenir. Vous, également, essayez de poser des questions courtes pour que tout le monde puisse avoir une chance d'en poser. On va engager la discussion. On va essayer de faire deux axes. Il y a quand même deux axes de réflexion importants. D'abord, on va commencer par qu'est-ce que l'Europe peut apporter aux citoyens et quel est l'avenir de cette Europe. où on va passer...